et bien bonsoir à tous les amis sporteurs paisins, sportrice parisienne, supporters d'autres clubs j'espère que vous allez bien moi ça se passe donc avant de parler de ça on met le gm on commente et on est tranquille là aujourd'hui les amis pareil actu plg on va parler un peu voilà l'histoire vous savez qu'est ce qui se passe en ce moment par rapport à Shraf Hakimi donc Hakimi il a apporté donc je sais pas qui a apporté plainte mais les amis on va parler maintenant sur cette histoire les amis l'histoire de Hakimi par rapport au viol c'est faux les amis pourquoi c'est faux pas parce que l'avocate de Shraf Hakimi a dit que c'était faux c'était une rumeur donc voilà c'est faux voilà ça a perturbé l'équipe merci à ceux qui l'ont fait bon bah c'était sur internet bah sur internet faut jamais y croire vous savez les amis sur internet faut jamais y croire à ça les amis moi j'ai cru que c'était vrai et tout moi je me suis dit ouais me dit juste de la tête ne me dites pas que Hakimi il s'en râle sans compte le verre là tant mieux on l'a Hakimi là c'est bien je suis fier que Hakimi et même Hakimi était attendu ce matin donc Hakimi était attendu pour l'arrêt de session pour le match de Nantes donc le match qu'on va clôturer la 21h qu'on va jouer samedi donc c'est c'est ça l'avantage positif maintenant on va jouer samedi voilà donc pour clôturer je sais pas la combien de journées mais maintenant Hakimi est de retour donc Hakimi va jouer samedi voilà et les amis finalement la l'avocate de la charme Hakimi a dit que c'était faux et même le PSG ils croyaient ils croyaient ils y croyaient que c'était vrai mais à la fin bah ils étaient contents ils se sont dit dans la tête bah c'est bien on arrête Hakimi tout ça mais maintenant c'est bien maintenant on va devoir se concentrer pareil Hakimi va devoir se concentrer et je me suis dit ouais c'est moi je vois moi je vois hier soir parce que les amis moi je voulais juste pour vous faire une vidéo par rapport à Hakimi que c'était vrai que c'était faux parce que cette histoire là c'était hier soir juste après ma vidéo je vois les amis j'ai fait vous voyez j'ai fait la vidéo hier vous avez capté paf on est tranquille j'étais reposé j'étais posé je vois Hakimi c'est une rumeur c'était une fausse rumeur c'est ça qu'elle nous a dit l'avocate de Hakimi c'est faux donc voilà c'était une fausse rumeur donc on a de la chance heureusement heureusement pour lui heureusement pour heureusement pour sa famille heureusement pour sa famille heureusement pour ses enfants donc Hakimi a des enfants une femme et c'est vrai les amis et voilà heureusement donc heureusement et c'est ça qui est bien il n'y a pas de problème pour Hakimi tant mieux les choses vont bien c'est tranquille pour lui maintenant il va devoir se concentrer pour les deux gros pour les grands matchs nantes bayern etc et maintenant on va faire qu'on fait qu'on réponde à tout on devra être présent tous les matchs maintenant maintenant ça y est maintenant faudra être prêt pour tous les matchs faudra monter en puissance pour chaque match voilà ça nous a mis en confiance cette victoire mais maintenant on va faire se concentrer pour le match de nantes parce que nantes on joue au parc il va falloir qu'on fait on fait un plaisir pour notre public si Dieu le veut en Challah on fait plaisir à notre public si Dieu le veut en Challah donc voilà maintenant voilà j'espère qu'Hakimi tout va bien se passer jusqu'à la fin de saison et voilà j'espère qu'il va nous faire une belle saison une belle deuxième partie de saison bah voilà une belle deuxième partie de saison parce que les amis j'ai vu le calendrier du parc Saint-Germain la deuxième partie de saison ça serait pas facile parce que les amis vous savez moi j'ai vu après le match de Berne après le match de Berne on se déplace à Brest on joue à 21e journée ensuite on se déplace à on se déplace on joue à domicile on joue à Lyon on joue au parc ensuite on joue je sais pas qui on joue à Rennes on joue à Rennes les matchs ne sont pas faciles il y aura Rennes à domicile Lyon ça sera pas quand même facile mais va falloir qu'on est prêt va falloir qu'on répond à tout maintenant va falloir qu'on y va jusqu'au bout cette année enfin qu'on y croit pour le match autour on tient là si je le veux donc voilà maintenant on va parler de Marco Verratti Marco Verratti vous savez Marco Verratti suspendu tout ça vous savez pourquoi mais je vais vous dire parce que Verratti a eu des cartons jaunes et un carton rouge face à Reims donc voilà la commission discipline de la LFP LFP c'est Ligue 1 Ligue Football Professionnel voilà vous savez mes amis je vais vous parler sur Verratti Verratti quel motivation la motivation Verratti vous avez vu vous avez vu l'image de l'entraînement vous avez vu Verratti vous voyez il était suspendu aujourd'hui Verratti suspendu pour la 24e journée je ne sais pas la combien de journée 23e on va à la 24e ça va la coupe du monde ça va bouleverser tout le monde les amis je sais pas on est à la combien de journée et même moi si je vois pas les journées mais ouais c'est pour la 24e journée mais les amis vous voyez Verratti la motivation c'est ça qu'on veut la motivation hé les amis c'est ça nous on veut mouiller le maillot regarde regardez les amis on veut mouiller ce logo on veut mouiller on veut représenter la France donc Paris nous on a envie de représenter la France cette année on veut on a envie d'aller en finale on a envie de de faire des grands matchs cette année donc voilà maintenant on a envie d'aller on a envie de faire un grand parcours en ligne des champions si Dieu le veut de Charles là mais les amis quelle motivation Marco Verratti Verratti a fait une belle motivation et les amis c'est vrai je vous ment pas Verratti c'est un joueur qui mouille le maillot on l'a critiqué etc mais maintenant c'est le présent le passé c'est le passé le présent c'est le présent maintenant on va parler au présent il est venu il est venu ce matin à l'entraînement vous savez tous les joueurs sont attendus pour la récession de Nantes à midi voilà vous savez et Verratti il est suspendu il est venu il est il s'entraîné pour préparer pour se préparer à fond pour se donner tout à Bayern et voilà il s'est dit dans sa tête mais les amis c'est pas bête parce que Verratti s'est dit dans sa tête j'aurai plus le temps que les autres joueurs de m'entraîner parce que lui il y aura mercredi jeudi vendredi voilà vendredi samedi il n'y a pas d'entraînement jamais au PSG on nous a fait un entraînement j'ai jamais vu ça dimanche il y a l'entraînement non dimanche c'est repos lundi c'est l'entraînement et mardi c'est l'entraînement pareil mais le PSG va voyager plus tôt donc le PSG j'ai vu le cas j'ai vu vous avez je vous ai oublié de vous parler quelque chose mais le PSG en ligue des champions d'un titre il voyage tout en un jour avant mais là ils vont voyager deux jours avant voilà le PSG voilà c'est attendez on va terminer juste la petite parenthèse on va encore parler sur Verratti mais Verratti c'est une motivation incroyable et tous les joueurs du PSG n'est marre mais si faites comme lui vous allez voir vous êtes suspendu entraînez vous tranquille préparez vous à chaud parce que là vous voulez pas vous faire mûler bah faites nous un grand match nous on a envie de vous on a envie de vous pousser jusqu'au bout là on a envie d'aller en finale on a envie des champions si je le veux une chaleur si on l'espère on l'espère si je le veux d'aller en finale on veut on la veut cette ligue des champions on la veut là c'est un depuis 50 ans depuis 52 ans on n'a pas gagné cette ligue des champions on a atteint notre record en finale est en finale mais on l'a pas gagné dommage on est en demi finale face à City donc c'est dommage on s'est fait l'inébêtement sur ça match de City ça a été compliqué quand même le match de City a été compliqué quand même mes amis je suis quand même content de la motivation de Verratti voilà et on va parler un peu sur le calendrier de PSG donc j'ai vu il y a lundi dimanche il n'y a pas d'entraînement parce que c'est repos donc voilà ils les font un peu voilà ils les mettent un peu au repos lundi ils se reprennent à l'entraînement midi ou ouais midi et ensuite mardi entraînement mercredi je retourne donc Paris là va s'entraîner pour Paris va s'entraîner Paris va voyager le lundi l'après-midi tout le temps comme ça bah Paris va voyager Paris ont entraînement le lundi donc ils vont voyager ensuite ensuite parce que les amis le PSG avant en fait ils voyagent le matin en fait avant le PSG ils voyagent par exemple si on a un match mercredi face à la juve bah ils vont ils vont voyager ils vont voyager mardi mais là c'est deux jours avant mais c'est ça c'est ça qui est mieux pour que là ils se préparent un peu plus et tout ça donc à l'entraînement donc voilà j'espère qu'on sera prêt pour tous les matchs et voilà et on va répondre présent et voilà maintenant on va falloir qu'on se concentre voilà keep mb bon rétablissement à toi voilà keep mb bon rétablissement à toi tous les clubs te soutiennent les amis c'est vrai parce que tout le monde tout le monde sur j'ai vu sur link 1 sur instagram donc voilà tout le monde le soutient bon rétablissement et tout voilà bon rétablissement à toi keep mb voilà on compte sur toi pour l'année prochaine de retour j'espère si tu le veux en mi octobre non mi-septembre donc automne période d'automne voilà et on comptera sur toi et c'est tout donc voilà maintenant voilà à de faire à lui de répondre à tous les matchs maintenant et à l'entraîneur pareil donc voilà les amis on va y croire jusqu'au bout on va pousser le psg c'est tout voilà on va pousser jusqu'au bout et voilà donc il n'y a pas d'actualité mercato là on n'a pas d'actualité mercato mais voilà il n'y a rien du tout il n'y a pas d'actualité vraiment vraiment mais je vous ai parlé un peu d'actualité parisienne un peu voilà tous les jours voilà même s'il n'y a pas de match et tout bah je fais des actus avant match et c'est là vous savez mais là bientôt bientôt dans le mars moi on est mois de mars pas bientôt bah on va bientôt retrouver l'équipe de france bientôt les amis donc voilà on va faire on va faire des avant matchs équipe de france et tout ça donc voilà l'équipe de france va rejouer c'est ça va faire du bien un peu donc voilà je vous ai parlé tout je sais pas qu'est ce que je vous ai qu'est ce que je qu'est ce que je dois vous dire mais je sais pas c'est tout il n'y a que ça à dire donc voilà vos amis c'est la fin de cette chose soit une bonne soirée voilà bonne soirée profiter de ces derniers jours de repos voilà et à ces prochaines ces reprises bon voilà on profite de je vous profite de faire des vidéos parce que là ça va passer vite les jours pas vite donc voilà voilà on fait des vidéos tous les jours tous les jours ces vacances là j'ai fait moins que les autres mais là mais voilà j'en ai fait moins mais là on parle on essaie de parler un peu à tu as tu as tu donc voilà allez paris voilà si on se retrouve après demain s'il ya des actualités on va parler comme d'un tous les soirs on va en parler donc voilà allez paris bonne soirée on like ou comment tout plaît abonnez vous donc voilà je compte sur vous et voilà et allez paris et kip mb et kylian mbappé bravo à toi les amis jouer à kylian mbappé kylian mbappé félicitations à toi de d'avoir de tout de d'aider les enfants en turquie donc voilà bravo à toi kylian mbappé je suis fier de ce jour là j'aime bien parce que ce jour là il il va aider les personnes en turquie donc voilà bravo à toi et voilà et je suis content pour lui de qui soutient qui soutient les pays tout ça donc voilà et voilà allez paris bonne soirée on l'a qu'on commenté qu'est ce que vous voulez et voilà et si on si on n'a pas d'actualité demain bah vous savez qu'est ce qu'on quel jour on se trouve on se retrouve vendredi on va faire notre petit avant match donc voilà ça va faire du bien un petit avant match et tout ça voilà on coûte toujours on doit gagner samedi là si dieu le veut inshallah on doit gagner mardi mercredi inshallah si dieu le veut donc voilà allez paris bonne soirée et bye